Être enfant de Dieu, ce n'est pas prier en langue. C'est aussi apporter la paix. Un de mes frères a posté une de nos photos récemment. On a eu des chrétiens qui nous ont écrit. Pourquoi ? Vous commencez toujours comme ça, vous allez vous diviser. Et j'ai dit, mais on dirait que les chrétiens aiment la division. Quand il n'y a plus de polémiques, ils n'ont plus de choses à faire. Quand il y a des problèmes, là ils sont contents. Tu sais, être prophétique c'est bien. Tu vois dans les temps de crise d'une personne, un potentiel qui peut profiter à des milliers de personnes demain. Les gens qui quittent les églises et qui vont faire des vidéos pour commencer à dénoncer. Ça vient de l'enfer. Pas ou un pour dénoncer. Il nous a ou un pour annoncer. En cette période où plusieurs s'élèvent pour commencer à attaquer les pasteurs, à attaquer les églises, à attaquer, à attaquer les aussi. Dieu a dit, moi seul je ne vais pas les arrêter. Je parlerai au Fils et au Saint-Esprit. Il dit, rassemblons-nous, allons, descendons, confondons, parce qu'on n'est détruit l'unité que par l'unité. On a dit, parler. Il faut parler. Et je voudrais dire quelque chose de très très important ici. À part de Arnaud, tu peux t'en souvenir. Prophète Philippe, j'en ai parlé quand on a attaqué Tibi Joshua ici. La plus grande persécution de l'église du temps de la faim sera sur les médias. À cause de l'expansion de la laïcité, on va permettre à tout le monde de pouvoir prier, acheter les bâtiments, comme ça se fait. À Paris, on a des églises qui ont construit, n'est-ce pas? Donc, plus ou moins, les gens être à l'aise par rapport à la laïcité. À part les nations, comme les nations, celles qui sont islamiques ou autres. Quand je dis islamiques, je ne parle pas de musulman. Parce que quand on parle d'islamique, on parle d'islam extrême. Vous comprenez? Quand on vient, on impose ça sur la condition de la nation et on persécute toute autre religion sur le sol. Quelqu'un me comprend? Mais Dubaï, on peut prier à Dubaï. Mais on vous interdit de faire le prosélytisme, donc de convertir les autochtones. Dans les Dubaïotes, tu ne peux pas les convertir. Sinon, on te fout à la porte. Quelqu'un me comprend? La prochaine persécution de l'église se fera sur les médias. On a commencé avec Tibi Joshua. C'était l'enfer. Aujourd'hui, vous avez oublié ça, n'est-ce pas? Mais tout le monde disait, mais il y a bon? C'était vrai. Et aujourd'hui, depuis un temps, depuis un temps, en France, il y a un vent bizarre. Des gens qui quittent les églises et qui vont faire des vidéos pour commencer à dénoncer. Ça vient de l'enfer. Il faut qu'on le dise, ça vient de l'enfer. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous a pas ouin pour dénoncer. Il nous a ouin pour annoncer. J'étais là-bas. On demande trop de l'argent. C'était de l'abus psychologique. Et verbal. Pourquoi tu n'as pas quitté le premier jour? Si on est unis, quelqu'un fait une vidéo, nous, on fait 20. Mais nous, on est comment? Tu as vu aussi. Moi aussi, j'ai vu. C'est pas grave. Et le pauvre frère est là. En train de se battre lui-même là-bas, il ne comprend pas. On l'attaque de partout. Ils viendront contre toi par un chemin. Dieu n'a peur de personne. Mais quand Dieu les a vus, ils parlaient un seul langage. Ils étaient un seul peuple. Dieu a dit, moi seul, je ne peux pas les arrêter. Je parlerai au Fils et au Saint-Esprit. Il dit, rassemblons-nous. Allons, descendons, confondons. Parce qu'on ne détruit l'unité que par l'unité. On ne détruit l'unité que par l'unité. Je parle de la tour de Babel. Ils étaient tellement unis. Dieu a dit, eh, seul là, je ne peux pas. C'est quand ils sont un seul peuple là, on ne peut pas les arrêter. Quand l'église est unie, on est inarrêtable. Je parle au prophète Philippe encore. Je le faisais rire hier qu'on parlait. On réfléchissait sur ce que Dieu est en train de faire maintenant. En 2016, il a été l'un des premiers qui m'invitait au Gabon. Réputation, moins zéro. Et les gens qui l'appelaient disaient, eh, il n'a pas une bonne réputation maintenant. Ils disaient, oh my prophet, En fait, j'ai fait une fois, un mois, au Radisson. Le Radisson m'est sorti du nez et des oreilles. Tellement que j'étais fatigué de manger. Et je disais des fois, pourquoi est-ce que cet homme croit en moi comme ça ? Avant que les gens ne recommencent à m'inviter. Il était le premier à m'inviter. Et qu'il ne l'a pas appelé. Tu sais, être prophétique, c'est bien. Tu vois dans les temps de crise d'une personne, un potentiel qui peut profiter à des milliers de personnes demain. En cette période où plusieurs s'élèvent pour commencer à attaquer les pasteurs, à attaquer les églises, à attaquer, à attaquer les aussi. Attaquez-les. Attaquez-les. Oh, il ne parle pas bien français. On l'aime comme ça. Oh, il bouffe l'argent des fidèles. Je vais même lui donner encore une voiture. Prophète, prends, mange. Roule avec ça, roule avec ça. Et on ne le fait pas seulement pour l'homme de Dieu, mais on le fait pour le corps. Parce que si on laisse une brèche, ce n'est pas contre un homme qu'on va faire une brèche, mais on va fragiliser tout le corps de Christ. Dis à ton voisin, on combat l'unité par l'unité. Dis à ton voisin, on combat l'unité par l'unité. Dis encore ton voisin, on combat l'unité par l'unité. Change de voisin du voisin, on combat l'unité par l'unité. Un de mes frères a posté une de nos photos récemment. On a eu des chrétiens qui nous ont écrit. Pourquoi? Vous commencez toujours comme ça, vous allez vous diviser. Et j'ai dit, mais on dirait que les chrétiens aiment la division. quand il n'y a plus de polémiques, ils n'ont plus de choses à faire. Quand il y a des problèmes, là ils sont contents. Quand tout va bien, c'est trop beau pour être vrai. Il faut que, l'habit déclare, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés des fils de Dieu. Dis avec moi, dis à ton voisin, procure la paix. Sois un enfant de Dieu. Donc quand ça brûle quelque part, tu viens, tu calmes, tu apportes la paix. Être enfant de Dieu, ce n'est pas prier en langue. C'est aussi apporter la paix. Quand les gens ont des problèmes, tu appelles pour apporter la paix. Dis à ton voisin, sois un médiateur de la paix. Sous-titrage Société Radio-Canada